Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo débrief du live stream Twitch de Bungie du 8 mars dernier. Donc on va parler de la mise à jour l'âge du triomphe. On a eu quelques informations mises à jour qui devraient sortir le 28 mars prochain. Alors à savoir que cette mise à jour sera bien évidemment disponible sur PS4 et sur Xbox One uniquement. Donc alors première grosse information, il n'y aura pas de mise à jour du niveau de lumière qui restera donc à 400, ça c'est la grosse déception. En revanche, la super bonne nouvelle, c'est le retour des vieux raids mis au goût du jour, c'est-à-dire au niveau 390 de lumière. Alors en revanche, les mécaniques vont rester inchangées. Par exemple, il n'y aura pas de remasterisation en version Aria des anciens raids et ça c'est fort dommage. Donc les mécaniques profondes resteront les mêmes mais en revanche, il y aura 4 nouveaux challenges sur les boss qui verront le jour, dont un qui sera particulièrement hardcore sur Athéon qui devrait, je cite, être le plus dur jamais vu dans Destiny. Autre bonne nouvelle, les raids vont devenir une activité hebdomadaire régulière, c'est-à-dire qu'en semaine 1, vous aurez à combattre Cropta par exemple, semaine 2, le caveau de verre d'Athéon, semaine 3, la chute du roi Oryx. Des récompenses spéciales vont bien sûr être attribuées à cette occasion pour chacun des raids, comme par exemple de nouveaux ornements, de nouveaux spectres, de nouveaux passereaux mais aussi de nouvelles armures au niveau 400. Il y aura également le retour des anciennes armes comme par exemple l'exégèse d'Evex ou encore la grande faucheuse qui apparemment devrait cette fois-ci ne plus être en version cryo-électrique. Troisième et dernier point, c'est l'arrivée d'un nouveau carnet d'exploits qui devrait être de 13 pages au total et qui sera peut-être déjà partiellement complété par les plus assidus d'entre vous à faire à suivre. Alors ce carnet par exemple vous permettra de débloquer un t-shirt exclusif que vous pourrez acheter au store officiel de Bungie lorsque vous aurez passé le rang 7 du dit carnet. Il y aura également une quantité d'autres exploits, la première page étant réservée aux récompenses, la seconde page aux commémorations des activités de l'année 1, la troisième page aux modes d'histoire, la quatrième pour les titans, la cinquième et la sixième pour les chasseurs et les arcanistes, la septième pour les assauts, la huitième page pour l'épreuve, la neuvième page sera consacrée aux raids, la dixième aux collections, c'est-à-dire vaisseaux, passereaux, revêtements, la onzième aux allégeances de factions, la douzième à la patrouille et aux fragments et la treizième page aux jugements d'Osiris, raison pour laquelle on suppose que ce carnet devra être partiellement rempli par les joueurs puisqu'il devra je suppose reprendre les activités de tout Destinien. Et voilà on a fait le tour des principales grosses nouveautés que vont apporter cette mise à jour l'âge du triomphe qui je le rappelle sortira le 28 mars prochain. Alors qu'en est-il de Destinie 2 dans tout ça ? On se le demande. Et bien aucune information encore une fois n'a été diffusée à l'occasion de ce live stream. On reste donc sur notre fin. Il faut juste savoir qu'il y aura une mise à jour du contenu de Destinien en même temps que Destinie 2 sera lancée. La communauté sera donc entretenue pour tous ceux qui resteront néanmoins sur Destinien. J'espère que ces infos vous ont plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres infos sur Destinie. Ciao tout le monde !